Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Notre petit garçon s'est pris une balle dans la face par notre génie du ballon rond Autre combat qui est cette fois sur une destruction massive On aura Kimetsu no Yaiba contre Kono Oto Tomare Et le gagnant de ce combat sera Kimetsu no Yaiba Avec 93% des votes contre 7% pour Kono Oto Tomare Notre chasseur de démons a complètement éliminé notre groupe de potes On se voit avec deux animés pas forcément connus par rapport aux animés d'avant Mais qui vont quand même se rencontrer On verra donc Hensuki contre Given Le gagnant sera donc Given Vous avez privilégié la musique à la Comédie School Live On se retrouve avec un combat assez intéressant Je pense que j'aurais difficilement choisi Vous au contraire vous avez réussi à faire votre choix On aura Carol N. Tuesday contre The Promised Neverland Avec une victoire pour The Promised Neverland Ayant un résultat de 93% contre 7% Norman, Ray et Emma ont vaincu nos deux jeunes musiciennes Et je suis en train de me rendre compte dans ce moment même Qu'il y a pas mal d'animés de musique dans ce tournoi Ce qui est assez intéressant à voir On aura cette fois Love is War Kaguya Sama et Ultra Marine Magmel La victoire ira évidemment à Love is War Kaguya Sama Avec un résultat de 79% contre 21% seulement Nos élèves ont réussi à éliminer notre héros super fort Une fois encore un gros combat avec notre Gotobu no Anayome Contre Sarah Zanmai Avec une victoire évidente pour Gotobu no Anayome Faisant un score de 83% contre 17% Nos sœurs ont complètement détruit nos jeunes héros collégiens Cette fois on arrive au combat le plus compliqué pour vous De cette phase de qualification On aura donc Domestique Nakanojo contre Kenja no Mago Avec une victoire très difficile pour Domestique Nakanojo qui parvient à faire seulement 58% Contre 42% pour Kenja no Mago Nos héros romantiques ont réussi à défoncer nos héros à super pouvoir Encore un combat ultra simple à déduire avec notre anime de pompier Fire Force Contre Araburu Kitsetsuno Otome La victoire revenant à Fire Force Avec un score de 92% contre 8% pour Araburu Kitsetsuno Otome Notre pompier n'a pas pu sauver son concurrent Et la laisser dans les décombo du combat On rejoint de suite un fight assez compliqué à déduire On aura Grand Belm contre Lord El Meloï 2 Le gagnant sera Grand Belm Avec un score de 66% contre 34% Des petites filles ont pu fumer un célèbre utilisateur de magie Dans le plus grand des calmes Ce qui est assez étonnant Je pensais pas le voir perdre dans ce combat Dans ce fight nous verrons Nakano Ito no Genome face à notre Vinland Saga Avec une victoire tu l'auras capté pour Vinland Saga Avec un score de 85% contre 15% Ce qui est assez logique quand on sait à quel point Vinland Saga est aimé par les fans d'animé On revient avec The Rising of the Shield Hero contre Dororo Je pensais que le combat aurait été plus difficile à se faire Mais le gagnant est The Rising of the Shield Hero avec un score de 79% contre 21% Nos héros de Dororo ont encore un petit chemin à faire pour arriver à la hauteur de The Rising of the Shield Hero Dommage pour vous les gars Nous aurons dans ce combat Starline face à Arifureta Avec une victoire pour Arifureta à 87% de vote ce qui est énorme Nos joueurs se sont fait manger par notre héros ultra cheaté On continue avec Afterlost contre Bestars La victoire venant pour Bestars avec un résultat de 76% Ce qui est encore une fois une grosse victoire Nos animaux ont vaincu nos deux héros Encore deux combats et la phase de qualification sera down On aura Assassin's Pride face à Kabukicho Sherlock La victoire reviendra à Assassin's Pride avec 92% des voix Ce qui est vraiment un des écarts les plus grands de cette phase de qualification Un duel ultra simple à délibérer On aura Mugen au Junien Immortal contre Chojin Kokoseiwa Isekai Avec une victoire pour Chojin Kokoseiwa Isekai avec 86% des voix Ce qui est un excellent score pour Chojin Excellent c'est le mot quand on sait que les héros de cet anime sont tous des gens qui excellent dans leur catégorie On vient avec le combat le plus inégal Dr Stone face à Dumbbell C'est simple, c'est court, c'est précis Je suis persuadé que t'as la bonne réponse gars Et oui Dr Stone gagne Mais la question c'est avec quel résultat ? Marque le score qu'il a fait selon toi Je te laisse du temps, t'as écrit ? Ok alors Dr Stone gagne avec non pas 90% des voix Ni 93%, ni même 94%, mais 95% des voix C'est une élimination, 1 pour la science et 0 pour le sport Nous avons fini la phase de qualification On se voit maintenant pour la phase des 8ème de finale Seuls 8 animés sortiront victorieux La question c'est, ton anime préféré Vivra-t-il ou mourra-t-il dans cette phase ? Marque dans les commentaires le nom de tes 3 animés Qui selon toi survivront Nous aurons du Je te laisse écrire tes pronostics Est-ce que tu trouveras le gagnant ? Et c'est parti mon gars ! On commence avec un énorme combat Puisque s'affronteront Aïru no Sora contre Demon Slayer Avec une victoire de 89% pour l'un et 11% pour l'autre Le gagnant sera Demon Slayer Notre petit Sora n'a rien pu faire face à Tonjiro Cette fois un combat super simple entre Given et The Promised Neverland Le gagnant aura 87% contre 13% pour le perdant La victoire sera pour The Promised Neverland Nos 3 petits héros ont réussi à déjouer les chances de victoire de nos étudiants Combat vraiment serré entre Love is War Kaguya-sama Contre Gotobu no Anayome Je te laisse un peu de temps pour analyser ce combat Qui est très dur à déduire quand même Le gagnant avec le plus de votes sera Love is War Kaguya-sama Avec 71% des votes J'aurais voté pour Gotobu no Anayome Mais mon avis n'entre pas en compte Vous avez voté ? J'ai juste un peu la rage quand même Alors là je sais que tu vas avoir la rage On aura Domestik Nakanojo contre Fire Force Le combat s'est terminé vite fait Le gagnant est Fire Force avec 71% des voix Contre seulement 29% Ce qui est une victoire ultime de Fire Force Qui n'a laissé aucune chance Bravo mais les prochains duels seront plus durs Dans ce combat nous verrons Grand Belm se taper Villain de Saga Je te laisse pas dans l'ignorance L'animé victorieux sera Villain de Saga Avec 88% face à 12% pour Grand Belm Un combat tranquille pour notre petite torphine de l'animé Villain de Saga Alors pour ce combat j'aurais fait la même chose On a The Rising of the Shield des héros face à Arifureta Des animés assez similaires avec une victoire de 77% Pour The Rising of the Shield héros Notre héros au bouclier n'a même pas eu besoin de s'investir à 100% pour gagner Alors là je suis un peu déçu de voir cet animé mourir aussi vite Je pensais qu'il irait un peu plus haut quand même On aura Assassin's Pride contre Beastars Et la victoire ira à Assassin's Pride avec 85% des voix Ce qui est pour moi incompréhensible J'aurais rien dit si les scores auraient été plus proches Mais de la faire perdre Beastars avec aussi peu de points Vous m'avez eu Je le voyais vraiment pas se faire défoncer autant On finit ses 8ème de finale avec Shoshinko Koseiwa Isekai Contre Dr Stone Avec une victoire pour Dr Stone à 83% contre 17% Ce qui était logique je n'en dirais pas plus La phase des 8ème de finale s'est finie dans la joie pour certains et dans la rage pour d'autres Je vais à présent te demander de revoir ton commentaire avec les 3 animés que tu as choisis Et remarquer à nouveau les 3 animés de ces quart de finale qui se qualifieront d'après toi Je te donne les animés tout de suite t'inquiète pas On aura Kimetsu no Yaiba The Promised Neverland Un peu de Love is War Kaguya-sama Du Fire Force Villain Saga The Rising of the Shield Hero Assassin's Pride Dr Stone On commence avec un gros combat Nous verrons Kimetsu no Yaiba contre The Promised Neverland Avec une victoire écrasante pour Kimetsu no Yaiba Avec un score de 80% Ce qui est vraiment assez fou Ce genre de score au niveau où nous sommes Déjà 8 animés restants Et Demon Slayer s'en sort en fumant tous ses adversaires Nos 3 enfants n'ont rien pu faire contre nos chasseurs très peu expérimentés On se retrouvera avec Love is War Kaguya-sama contre Fire Force Avec la victoire pour Fire Force à plus de 75% Bon je n'ai rien à dire Je comprends pourquoi vous avez pris Fire Force Mais bon encore une fois Nos pompiers ont sauvé leur peau face à la magnifique chaleur Unissant nos deux tourtereaux Ah ce combat arrive dès le quart de finale On a The Rising Shield of the Hero Contre Vinland Saga Bon toi qui m'écoute Dis moi qui remportera la victoire Je te laisse 3 secondes pour réfléchir Et trouver la bonne réponse Ok ? Allez 1 2 3 C'est bon t'as ton gagnant ? La victoire reviendra à Tate no Yusha non Ariagari Avec une victoire à 72% Contre 28% Ce qui est vraiment incroyable Si toi tu aurais voté pour Tate no Yusha Marque moi dans les commentaires tes arguments Mis à part le fait qu'il soit plus connu Je vois pas en quoi Tate est clairement supérieur à Vinland Saga Quelque chose a dû m'échapper En tout cas je suis choqué Mais ce n'est pas moi qui vote C'est toi Et tu as fait ton choix Je continue le tournoi On termine ce quart de finale très intéressant Avec Dr Stone contre Assassin's Pride Et je pense que tu sais déjà Qui sera le gagnant de ce petit affrontement C'est évidemment notre petit Dr Stone Qui s'en sortira avec 77% des voix Ce qui est encore un très bon score Dr Stone doit je pense être dans tes favoris Pour ce tournoi A moins qu'un autre animé du même calibre Le fera tomber avant la finale Mais qui tel est la question Les quart de finale sont terminées Je vais te demander de mettre un pouce bleu si t'as aimé la vidéo Et de voir si tes pronostics ont été bons jusqu'à ce niveau dans le tournoi As-tu réussi ou pas à trouver tous les gagnants Personnellement je me suis trompé pour quelques animés Notamment dans les quart de finale Qui m'ont pas mal étonné Les animés qualifiés pour cette demi-finale sont Kimetsu no Yaiba, Fire Force, The Rising of the Shield Hero, Dr Stone Encore une fois Qui seront les finalistes ? On se voit pour cette demi-finale avec deux gros survivants Kimetsu no Yaiba Qui a vaincu sans être en bas des 80% Kono Oto Tomare, Aïru no Sora Et The Promised Neverland Contre Fire Force N'ayant pour ce dernier jamais été en dessous de 70% Ayant battu Araburu Kizetsu Domestique Nakanojo Love is War Un combat qui sera assez intéressant qu'on voit là Encore une fois je vais te demander de me donner le gagnant selon toi Je te laisse réfléchir un peu Et si t'es vraiment déter Essaye de prévoir carrément le résultat Alors le gagnant de ce combat qui pourra continuer le petit jeu sera Kimetsu no Yaiba Avec 74% contre 26% pour Fire Force Malgré tout ça il faut quand même féliciter Fire Force Qui a réussi à aller assez loin dans ce tournoi animé On va maintenant en demi-finale avec The Rising of the Shield Hero Qui n'a jamais eu moins de 70% des voix Et avec à son actif Dororo, Harry Fureta et Vinland Saga Contre Dr. Stone Avec un minimum de 77% Avec à son actif Dumbbell, Chujinko Koseiwa, Isekai et Assassin's Pride Je vais maintenant te demander d'écrire le gagnant pour toi Avec une victoire de 57% Contre 43% La victoire reviendra à Dr. Stone Alors bien joué à Dr. Stone Et félicitations quand même à The Rising of the Shield Hero Qui ne pourra pas aller plus loin dans ce tournoi Espérons que Dr. Stone le venge On se voit maintenant pour le dénouement Qui va gagner ce tournoi ? Kimetsu no Yaiba ou Dr. Stone ? Bon je sais que tu n'as probablement pas pu voter Et que tu aurais voulu avoir tes animés en finale Du coup pour te donner une chance de changer les choses Je vais marquer dans les commentaires le nom de ces deux animés Et ce sera toi qui m'écoute de voter pour le gagnant Tu auras juste à liker le commentaire avec ton animé Et l'animé qui aura eu le plus de likes à mon commentaire Sera le vainqueur de ce petit tournoi Je vais marquer les noms de ces deux finalistes Juste en bas du commentaire épinglé Tu appuieras sur ce commentaire épinglé Pour les trouver et liker Et je t'invite à ne pas spoiler dans les commentaires La réponse des finalistes Si tu as bien aimé la vidéo N'hésite pas à mettre un pouce bleu Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine gros Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz